Ha 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 ! Ah c'est drôle ça ! Ça y est, le sang irait à vie chez Castelli. Ce qui se passe dans l'oreille monte au cerveau, bravo ! Merci docteur Schetzer ! Ce que vous venez de dire, mon cher Kersoso, m'a fait éclater d'un immense rire intérieur. Rester à rire intérieur, c'est plus beau qu'extérieurement. Quand vous montrez de vos dents, les enfants ont peur. Oh celui-là ! Ah, une bonne là ! On va se marrer. Quatre naufragés dont un prêtre dérive sur un radeau. Tout à coup, il y a un des hommes qui se lève et qui dit « Allez, il faut en finir, il faut tuer l'un de nous et les autres pourront le manger. Je suis chrétien, je m'offre en sacrifice pour vous sauver. » « Vous n'avez pas le droit, lui dit le prêtre. Dieu interdit le suicide et le cannibalisme. » Mais le gars a déjà sorti un revolver et l'appuie sur sa tente. Alors le prêtre lui crie « Pas dans la cervelle ! Malheureux, c'est ce que je préfère ! » « Ça vous est déjà arrivé de faire un naufrage, monsieur Thiers-Sauzon ? » « Il rentre dans les phares parce qu'il est miro. » « Il ébrèche les continents. » « Ah, il a ébrèche les continents ! » « C'est vrai, t'as raison, j'évite même pas les cons parce que je suis à côté de toi. » « C'est un médecin. » « Non, attends, tu permets ? » « Non, il vaut mieux que ce soit, à mon avis, un plombier. » « L'histoire des médecins, déjà, ça touche une clientèle très réduite. » « Le plombier est populaire. » « Il y a beaucoup plus d'acteurs capables de jouer les plombiers. » « Il y a des types qui ont un peu la voix... » « Alors, tu dis, c'est un plombier. » « C'est un plombier, quoi. » « C'est un plombier. » « Oui. » « Voilà, attends, est-ce que ce serait pas plus marrant ? » « Tu as vu le succès ? » « Les gens adorent les histoires de plombiers, tu penses bien. » « C'est un plombier. Il est appelé en rade dans une ferme. » « Il est appelé Maurice, il est pas appelé en rade. » « Il peut-être les plombiers qui s'appellent en rade. » « C'est pas un nom de plombier, déjà. » « Merde ! » « Non ! » « Déjà, ça va, mais alors... » « Ça, c'est plus gros. » « Ça, c'est déjà mieux. » « Mais faut qu'il dise pourquoi, il dit merde, parce que... » « Alors, c'est un plombier qui est appelé... » « Maurice. » « Qui est appelé Maurice dans une ferme. » « Une femme... » « Une quoi ? » « ... qui est en train d'accoucher. » « Non, 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 non ! » « Non, 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 non ! » « Une vache, une vache, une ferme. » « Une vache est en train d'accoucher. » « Une vache est en train d'accoucher. » « Parce que le joint de la vache est bouché. » « Voilà ! » « Déjà, ça, c'est rigolant. » « C'est beaucoup plus drôle. » « Regarde, ils se marrent comme des coups. » « Malheureusement, il n'y a pas d'électricité. » « Mais non ! » « Pas d'eau ! » « Pas d'eau ! » « Alors, pendant que la femme accouche... » « Non, la vache ! » « Non, la vache ! » « Se débouche ! » « Se débouche ! » « Se débouche ! » « La femme... » « Le paysan se débouche. » « Oui, la femme... » « Le paysan éclaire le médecin. » « Au bout d'un moment, il extirpe un joli petit broyard. » « Un broyard d'une vache ? » « C'est pas possible ! » « Il s'aperçoit que c'est pas fini. » « Non ! » « Après pas mal d'efforts, il extirpe un second veau. » « Oui, oui. » « Un si broyard que le premier. » « Non, avec des morilles. » « Le plombier dit, c'est pas possible. » « Il est bouché. » « Vous les faites à la chaîne. » « Il y en a un troisième qui arrive. » « Le mari commence à devenir vert. » « Le bœuf ! » « Le bœuf ! » « Le taureau, le taureau ! » « C'est un avenir vert. » « Et il dit au plombier, il vaut mieux que j'éteigne la lampe parce que ça les attire. » « Elle est marrante, hein ? » « Non, mais c'est... » « Elle est beaucoup plus drôle, hein ? » « Bon, elle a moins fait rire à la fin, d'accord ? » « Mais elle a davantage fait rire au début. » « Mon cher Michel, si vous avez une histoire affreuse que vous ne pouvez pas raconter dans la grande parade, elle sera la bienvenue chez nous, hein ? » « Oui, oui, moi. » « Oui, je vous vois venir. » « Vous savez, les rares fois où je vois quand des histoires, elles concernent Zitrone. » « Ah mais ça, on aime bien Léon ! » « J'adore les histoires de Léon. » « Tu connais l'histoire de Léon dans le Tour de France ? » « Non. » « Alors la voiture monte doucement, il y avait des milliers et des milliers de spectateurs. » « Et avec Carlos, on était assis dans la voiture, discret, avec Bernard Giroux, qui est un jeune commentateur de TF1, qui était l'assistant de Léon. » « Et Léon ouvre le toit, et les yeux mi-clos, profitant du soleil, il était visiblement bercé par les... » « C'est Zitrone, c'est Zitrone, c'est Zitrone, t'as vu, c'est Zitrone, c'est Zitrone. » « Et puis dans un virage, on entend, t'as vu, c'est Bernard Giroux. » « Zitrone se rassoit et lui dit, vous avez de la famille dans le coin ? » « Ah, il est bien Léon. » « Il y en a des tonnes. » « Je ne sais pas. » C'est parti !